Salut les amis et bienvenue encore une fois dans le français tout simplement Aujourd'hui nous allons voir le verbe vaincre et le verbe convaincre au présent de l'indicatif Pourquoi le présent ? Je le répète dans cette vidéo Le temps le plus difficile dans la langue française Ce n'est pas le passé composé ou futur simple ou... Et même le subjonctif, non, c'est le présent de l'indicatif Premièrement parce que c'est un temps qu'on utilise beaucoup Et deuxièmement parce qu'il varie D'accord ? Il varie, il ne respecte pas une règle Et je donne les exemples suivants Le verbe aller devient je vais Le verbe être je suis Le verbe avoir j'ai Le verbe résoudre nous résolvons Etc. La liste est longue D'accord ? Le verbe vaincre et le verbe convaincre D'accord ? Conjuguons ce verbe au présent de l'indicatif Prenons par exemple le verbe vaincre Je dis je vains Tu vains Donc c'est s'est s'il Il vains Et voilà donc ce sont les seuls verbes Ce sont les seuls verbes donc Vaincre et convaincre qui se terminent par un C dans la langue française Les autres verbes se terminent soit par un D soit par un T soit par un E Etc. Donc ces deux verbes sont les seuls qui se terminent par un C Et ce n'est pas uniquement ça Il y a aussi après Donc je dis nous convaincons Ou bien nous vaincons D'accord ? Nous vaincons Donc le C de vaincre et de convaincre change en Donc change en Q, U devant toutes les voyelles sauf U D'accord ? Nous convaincons Donc C a changé en Q, U, L, H C'est à cause du O, D'accord ? D'accord ? Parce que nous avons O Nous convaincons Vous convainquez Vous convainquez Donc ici nous avons C qui a changé en Q, U, L, H C'est à cause du E, Z D'accord ? Il convainque Nous avons un E Bien ! Maintenant devant un U Le C reste le même Par exemple le participe passé de ces deux verbes J'ai convaincu J'ai vaincu Ça va ? Donc j'ai vaincu J'ai convaincu Donc C, U D'accord ? Donc devant un U Le C, de vaincre et de convaincre Reste le même Il ne change pas en Q, U Très bien ! Donc le mot Q C'est un peu Les Québécois ne disent pas Q Ils disent que Pourquoi ? Parce que Q Donc la lettre Q Est un homophone De Q C'est U L Qui signifie Voilà donc je vous laisse Chercher ce mot D'accord ? Regardez les Québécois Très bien ! Il y a une certaine pudeur Il y a la pudeur Beaucoup de pudeur chez les Québécois Ce n'est pas comme les Français D'accord ? Donc c'était juste une information supplémentaire Dans cette vidéo Donc j'espère que vous avez profité de cette vidéo J'espère qu'elle vous a été utile Et je vous dis A la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada